Bienvenue à bord de celle qui nous tient en haleine depuis plus d'un an, celle qui déchaîne les passions, vous l'aurez reconnue, ce n'est pas une Ferrari, c'est la Ferrari. Alors je passe rapidement sur les caractéristiques techniques, vous les connaissez déjà par cœur, je vais plutôt m'intéresser à ce qui rend la Ferrari aussi unique sur le plan de la conduite, la première chose c'est l'habitacle et l'ambiance à bord qui n'ont rien à voir avec celui d'une 458 même spécial, on est assis beaucoup plus bas et chaque élément est sur mesure, ce qui donne l'impression de faire totalement corps avec la voiture. L'autre surprise provient de l'accélération, la poussée est plus forte que sur une Porsche 518, plus instantanée que sur une Pagani Huayra et surtout plus prolongée que sur une Koenigsegg Aguera par exemple, alors après les éléments de comparaison ça peut être la moto ou l'avenue. Le dernier élément qui enfonce le clou c'est le comportement avec l'absence d'inertie, ça donne l'impression d'être deux fois plus léger que une Bugatti Supersport. Au final la Ferrari est non seulement conforme à ce qu'on attend, mais elle réussit en plus l'exploit d'apporter un supplément d'âme à une technologie totalement hors norme. Sous-titrage ST' 501